C'est pour toi. Mon dieu ! Oh j'attendais une... Une bague de fiançailles. Pas celle-ci. Et tu me remercies pas pour les boucles d'oreilles ? Tu vas pas me demander en mariage ? Bonjour, bonjour. Voulez-vous acheter une bague pour votre chéri ? Oh seigneur. Même une mendiante comprend ce que je veux. Madame. Pardonnez ma copine, mais fais attention à ce que tu dis. Je le ferai, quand t'auras choisi une bague de fiançailles. Certainement pas ce truc. Pourquoi êtes-vous comme ça ? Tu sais, je ne suis pas sûr que je te demanderai ta main. Ah, vraiment ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas à l'hôpital. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Ayez confiance. Je ne me doutais pas qu'après être tombée sous les roues d'un millionnaire, je tomberais bientôt dans ses bras. Mon nom est Marisol, et ceci est mon histoire d'amour. D'accord. Eh bien, Joseph, il semble qu'elle pourrait avoir une fracture. Elle doit aller à l'hôpital, faire une radio et des soins appropriés. Non, 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 ne m'emmenez pas à l'hôpital, je... Je n'ai pas d'assurance maladie. Vous inquiétez pas, je paierai toutes les dépenses. Non, non, non ! Non, non, s'il vous plaît, restez là. Non, non, la police viendra me chercher, je suis... Une immigrante clandestine. Alors vous resterez ici. Docteur, aidez-la. Oh, Joseph, ce n'est pas l'égard. Faites ce qu'elle demande. Je paierai pour absolument tout. Elle doit rester ici pendant, je ne sais pas, deux semaines ? Deux semaines ? Sors-là de notre chambre au moins. Amanda, cette fille est ici à cause de toi. Donc maintenant, c'est la chambre de Marisol. Quoi ? Vous savez, j'ai besoin de travailler. Je te promets que tu n'auras besoin de rien. Je prendrai soin de toi moi-même. Tout ira pour le mieux. Je lui ai obéi, n'imaginant pas que j'allais bientôt succomber à mes sentiments pour lui. Bonjour. Bien dormi ? J'avais honte de le regarder dans les yeux. Car dans tous mes rêves, pour une raison quelconque, il n'y avait que lui. Je sais ce que tu penses. Quoi ? Qu'est-ce qui lui fait penser qu'il sait comment préparer un plat mexicain ? Mais je voulais te faire plaisir. Oh, c'est une quessadilla. Oui, et tu dois y goûter. D'accord. C'est fade ? Non, 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 non. C'est parfait. Exactement comme ceux de ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle... Elle est restée au Mexique. Toute seule. Ouais. Je rêve de... Gagner de l'argent et... Et de la faire venir ici. Pardon. Puis-je vous aider avec... Ouais. Excusez-moi, monsieur. Je... Je vous ai déjà trop chargé. Et je vous confie mes problèmes. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas celui que tu crois. Je suis né dans une... Famille pauvre. Mais vous êtes riche. Je suis... Je suis désolée. Crois-moi, j'ai travaillé jour et nuit pour ça. Comme toi. Son sourire a fait battre mon cœur plus vite. Et je voulais qu'il soit là. Mais j'ai compris qu'une pauvre immigrée comme moi ne pouvait même pas rêver d'un homme comme lui. Fini. Merci. Bon appétit. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose ? Oui, tu peux me demander ce que tu veux. Je n'ai pas l'habitude de rester inactive. Alors, pouvez-vous m'apporter des pierres et des perles pour les bijoux ? Je te trouverai les meilleures pierres. Merci. Et remerciez votre future femme pour votre gentillesse. Tu te trompes. À propos de votre gentillesse ? À propos que Amanda sera ma femme. Il n'a pas seulement apporté tout ce que j'ai demandé. Il ne m'a jamais quitté une minute. Il me questionnait sans cesse sur les pierres précieuses et je suis tombée complètement amoureuse de lui. Alors... Qu'est-ce que c'est ? C'est du quartz rose. Il symbolise le premier et le véritable amour d'une personne. Euh... Désolé. Je suis désolé de te déranger avec autant de questions. Je viens trop souvent ici pour... Non, 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 ce n'est pas vrai, monsieur. Quand vous êtes là, je passe des moments merveilleux. Ouais. Mais pour être honnête, je... ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Parce que le temps passé avec toi est... est merveilleux pour moi aussi. Et... je ne suis pas monsieur. Pour toi, c'est Joseph. Oui, monsieur. Euh... Oui, Joseph. Ah... Je redoutais le jour où je devrais quitter cette maison. et cet homme. J'ai quelque chose pour toi. C'est un cadeau pour ta gentillesse. C'est de la turquoise. C'est un symbole de l'amour éternel. Alors, tu devrais le donner à la... fille que tu aimes vraiment. Je pense que je l'ai finalement trouvé. Je n'osais même pas rêver de ses sentiments. Mais son regard doux m'a donné l'espoir d'un conte de fées. Jusqu'à ce que ce jour fatidique arrive. Oh, madame. Je ne m'attendais pas à vous voir. Ne t'inquiète pas. Joseph m'a finalement demandé. Pareil. Et je voulais te montrer ça. On s'est réconciliés et il m'a enfin demandé en mariage. Tu imagines ? De monté en mariage ? C'est de la turquoise. Le symbole de l'amour éternel. En fait, c'est un symbole de pauvreté. Mais ce n'est rien. L'essentiel maintenant, c'est que j'ai un mariage qui m'attend. Mon Dieu, comment ai-je pu penser qu'il pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme moi ? Je suis tellement heureuse pour vous. À cause de cet accident, Joseph avait peur que je finisse en prison. Et il a essayé de se racheter auprès de toi. Se racheter ? Tu es une personne très pure et honnête. Et tu n'interfèreras pas avec mon bonheur et suite, Joseph, n'est-ce pas ? Alors chérie, quitte cette maison dès que possible, d'accord ? Elle avait raison. J'avais besoin de disparaître de sa vie pour toujours. J'ai essayé d'oublier Joseph. Mais de jour en jour, je semblais être attirée vers l'endroit où on s'était rencontrés. Je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais cesser de l'aimer. Et un jour, j'ai soudain entendu sa voix. Marisol ! Où étais-tu ? J'ai parcouru la moitié du globe pour te retrouver. Tu me cherchais ? Oui. Amanda a dit que tu avais décidé d'aller voir ta mère. Alors je suis allé immédiatement au Mexique. Non, j'ai toujours été ici. Elle t'a menti. Ça n'a plus d'importance maintenant. L'essentiel, c'est que je t'ai retrouvée. Et ce n'est pas tout. Maman. Merci. Amanda les a volés, mais je les ai repris pour être portée à la main de la fille que j'aime vraiment. Marisol, veux-tu m'épouser ? Oui. À ce moment-là, j'ai compris que seule la gentillesse et l'honnêteté suscitent le véritable amour. le statut social n'interférera jamais entre ceux qui s'aiment vraiment. et l'honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada